Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment manipuler un texte en PHP. Alors on va ouvrir un petit exemple, voilà je l'ouvre avec Notepad++, après on ouvre une fenêtre à terminale, on va faire PHP il s'appelle texte, ouais c'est ça, voilà. Donc ça nous écrit, salut la planète. Donc voilà, on a un texte qui est délimité par une code simple qui démarre ici, qui finit ici, on le met dans une variable, on affiche cette variable suivie d'un fin de ligne. Alors on va faire une première chose, alors là je l'ai placé dans une variable, alors évidemment on pourrait, voilà, paste, je sauvegarde, on pourrait le placer directement, l'afficher le texte, on n'est pas obligé de passer par une variable. Alors après, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est ce qui nous intéresse, c'est par exemple la première lettre, la première lettre de notre texte. Alors là on va mettre des crochets carrés, et on va mettre un indice. Donc là on va indiquer l'indice 0, les lettres dans une chaîne de caractère sont indicées à partir de 0. Donc normalement l'indice 0 on a S, après on devrait avoir A, etc. Donc on exécute. On a bien ici le S qui s'affiche, qui correspond à la première lettre. Alors ici on va regarder, tant qu'on y est, la deuxième lettre. Voilà, donc on met l'indice 1, c'est la lettre suivante. Donc là j'ai bien SA qui s'affiche. Alors maintenant on va faire autre chose, on va se dire, on va se faire une modification. Par exemple on va dire que la troisième lettre, donc le L là, qui est un L minuscule, on va le transformer en L majuscule. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on commence par accéder à cette troisième lettre, donc elle est ici, et on va dire, voilà, je la remplace par une lettre, le L majuscule. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on affiche le résultat, pour voir un peu ce qu'on a fait. Et donc là on y va, donc on a bien ici, salut la planète qui se réaffiche. Donc là on a première, la deuxième lettre, salut la planète, et là on a le L qui a bien modifié, qui a bien permis de modifier la troisième lettre. Alors pour bien voir l'histoire, on va faire la même chose avec la quatrième lettre. Voilà, et donc on a bien là maintenant, salut, donc L U avec L U majuscule. Alors après on va regarder quelques choses d'autre maintenant, c'est quelle est la longueur de cette chaîne de caractère. Alors on a une fonction PHP qui s'appelle strlen, donc qui permet d'accéder à la longueur de la chaîne de caractère. Donc là, hop, on y va, et donc on a bien 19, donc là il faut compter, ça fait 19 caractères, et donc ça c'est la longueur. Donc maintenant, on va faire le gros challenge, on voudrait afficher le dernier caractère. Alors là, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de dire, comme la longueur c'est 19, on pourrait se dire, ben voilà, je vais mettre la longueur, et je vais mettre directement ici, j'affiche directement la longueur, le caractère qui est à l'indice 19. Alors quand on fait ça, évidemment on a une erreur. Là il nous dit, voilà, il y a un problème, donc en ligne 17, donc ça c'est important de bien lire les messages d'erreur, donc il y a un problème d'offset, donc de décalage de l'index, à la ligne 17, donc à la ligne, ici à cette ligne là. Parce qu'on a été un peu trop loin, comme l'indice âge il commence à 0, si on a 19 caractères, ben le premier il apprend à 10, 0, ensuite 1, ensuite 2, etc. Donc c'est 18, donc là il ne faut pas qu'on mette la longueur de la chaîne, qui est 19, mais on va dire que c'est la longueur de la chaîne, moins 1, pour accéder au dernier caractère. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien le point d'exclamation qui est ici, qui est affiché. Donc on a bien accédé, donc la formule, quand on veut accéder au dernier, on a 10, au dernier caractère, on a 10, c'est strln du texte, moins 1. Alors maintenant on va regarder autre chose, on va regarder comment rajouter du texte avant, au début de la chaîne. Donc on va modifier notre message. Alors pour faire ça, on reprend notre message, donc on dit il va être égal à quoi ? Donc on commence par calculer la valeur qu'il y a sur la droite. Donc on va écrire une chaîne hello, donc avec entre simples codes. Ici on met un espace pour ne pas que ce soit collé, et on fait un point. Donc le point, c'est l'opérateur qui permet de concaténer, de coller de texte. Et donc on prend la valeur actuelle du message, on la concatène derrière hello, et on affiche le résultat. Donc là je sauvegarde, je nettoie tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc là, voilà, on a hello, salut la planète. Donc ce qu'on a fait en mettant du texte avant, on pourrait le faire également en mettant du texte après. Donc $msg égale, donc on va faire $msg. Et là on va mettre un caractère avant, by. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va rafficher le résultat pour voir ce que ça nous donne. Et donc là, on a le texte qui s'est rajouté à la fin. Hello, salut la planète, by. Puis après, quand on a ce genre de choses, on a un petit raccourci en PHP, où on peut se permettre d'écrire, au lieu de mettre l'opérateur de concaténation ici, on va le mettre, on va faire .égal, pour ne pas répéter, pour ne pas avoir à retaper ça. Et donc là, on ajoute une fois by, ici on ajoute une deuxième fois by, et puis on va mettre des points d'exclamation pour bien faire la différence entre les deux. Et un petit CLS, et voilà. Donc on, hello, salut la planète, bye bye. Donc on a réussi à faire notre concaténation. Donc, ben, arrivez à ce stade, c'est le moment de se quitter. Donc je vous dis merci pour votre attention, et à bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501